Mon bébé, ses petits pieds trop mignons ! Mon ventre, je ne sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche ? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostim, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animée par Audrey Etteneur. Bienvenue dans 6 mères, le podcast qui célèbre la force, le courage et l'extraordinaire puissance des mères. Bonjour à toi qui nous écoutes, enceinte de quelques jours ou plus que pour quelques jours. Toi jeune accouchée qui a enfin endormi son tout petit. Toi Wonder Woman qui jongle entre bébés, courses et travail. Toi, Nully, Primi ou Multipart. Toi qui ne connais pas encore tous ces mots. Toi qui t'assumes. Toi qui doutes et redoutes. Au fil des épisodes, j'accueille des femmes que l'expérience de la maternité a transformé. En donnant la vie, elles ont compris que leur mission était d'accompagner les futures et jeunes mamans dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Et si vous doutez de vos fabuleux pouvoirs, mes invités et moi sommes là pour vous les révéler. Maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire BioSteam, spécialiste du lait infantile bio made in Normandie. Merci à BioSteam de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébés, alliance science et nature. Si mère est tellement femme aussi. Tellement femme dans ce corps que je ne reconnais plus parce qu'il se transforme au fil des jours avec mon petit qui grandit en moi. Ce corps que je vais lui consacrer après pour peut-être l'allaiter. Ce corps qui est dévoué à un autre que moi alors que j'ai grandi dedans pendant toutes ces années. Comment comprendre ce qui s'est joué en moi pendant ces périodes intenses de la grossesse et de l'accouchement ? Comment se réapproprier ce corps qui ne m'appartient plus après avoir mis au monde mon enfant ? Quelle pratique, quel rituel peut-on mettre en place pour prendre soin de son corps ? Pour répondre à ces questions passionnantes et en expérimenter les réponses dans chacune de nos cellules, j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui celle qui prend soin des mères comme personne grâce à sa perception unique du corps humain. Colline Marchand est une vraie guérisseuse des temps modernes. Sa pratique sensible de l'ostéopathie, associée à sa connaissance des médecines holistiques, rend son approche particulièrement bienfaisante pour les futures et jeunes mamans ainsi que leurs enfants. Elle m'a suivie tout au long de ma seconde grossesse et également en suite de couche pour moi et mon nouveau-né. « Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, mais je ne la quitte plus. » Et vous allez comprendre pourquoi, rien qu'on sent de sa voix. Bonjour Colline. Bonjour Audrey, merci beaucoup de me recevoir. Alors le temps d'un épisode, laissez-vous soigner par les paroles réconfortantes et les conseils bienveillants que s'apprête à vous partager Colline. C'est maintenant, dans CIMER. Bonjour Colline et merci infiniment d'être là avec moi dans ce nouvel épisode de CIMER où j'avais envie qu'on aborde cette question du corps qui est très importante quand on donne la vie puisque ça se traduit par de multiples ressentis et symptômes dans ce corps qu'on a pourtant l'habitude d'expérimenter. Les perceptions sont complètement bouleversées par cette grossesse et cet accouchement. Alors, peux-tu Colline, nous partager, toi qui connais si bien le corps des femmes, nous partager un petit peu dans ton expérience, quels sont les symptômes et les ressentis les plus fréquents que peut avoir une maman ? En premier lieu, je pense beaucoup de douleurs physiques par rapport au changement postural de la grossesse. Donc ça peut aller des douleurs ligamentaires au niveau des ligaments pubiens. Ça peut aller au niveau des ligaments sacro-iliaques. Ensuite, il peut y avoir beaucoup de troubles de transit. On peut ressentir aussi des femmes qui sont chamboulées émotionnellement. Ça perturbe leur sommeil. Beaucoup de fatigue également par rapport soit au stress du travail, soit le fait d'avoir un deuxième bébé avec un petit à s'occuper. En troubles digestifs, on retrouve aussi beaucoup troubles du transit et reflux. Oui, parce que c'est vrai que ça se passe au niveau de la sphère abdominale quand même, toute cette affaire. Et donc, on se retrouve parfois constipé par ces changements. Alors, est-ce que c'est dû à des hormones ? Est-ce que c'est dû physiquement au fait que les organes se déplacent ? Comment on l'explique ? Oui, c'est sûr. Il y a une imprégnation hormonale avec la progestérone qui augmente au fur et à mesure des mois. Et ensuite, la croissance du bébé qui peut déplacer un peu les intestins, les remonter le long de la cage thoracique. Après, c'est propre à chaque femme parce qu'il y a des femmes qui ont l'habitude d'être constipées en temps normal et le temps d'une grossesse, au contraire, avec l'imprégnation hormonale, elles ne le sont plus. Et d'autres, le contraire. Donc, voilà, les deux cas de figure. Oui, c'est vrai que je me souviens pendant ma première grossesse, moi qui avais tout le temps mal au dos, il se trouve qu'avec le changement, le ventre qui s'arrondit, je n'ai pas du tout eu mal au dos pendant cette grossesse, alors qu'au contraire, on dit que le poids va faire que ça va tirer un peu partout. Il y a une laxité ligamentaire qui se fait avec la progestérone. Donc, c'est les hormones qui créent ça. Donc, voilà, tout ça pour dire que tout ce que vous pouvez ressentir est tout à fait normal. Ça n'arrive pas qu'à vous. Et c'est important de se faire peut-être accompagner dans cette période pour comprendre que c'est normal et puis peut-être travailler un petit peu sur certaines parties du corps pour pouvoir alléger les souffrances, les symptômes qu'on peut ressentir. Alors, Colline, moi, j'avais envie d'explorer cette question de ce qui se joue en nous pendant, quand on devient enceinte et qu'on donne la vie. Parce qu'au-delà de la physiologie, il y a tout un aspect psychologique très important puisqu'on va avoir un nouvel être en nous. Alors, déjà, voilà, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se joue en nous pendant la grossesse, déjà physiologiquement et après d'un point de vue plus psychologique ? En fait, physiologiquement, au début, les premiers mois, même les premières semaines, c'est les plus importantes, surtout au niveau embryologique, quand le bébé se forme. Ça peut être plus ou moins perceptible par certaines femmes, selon comment elles se connaissent, comment elles sont à l'aise avec leur corps, etc. Tout de suite, il peut y avoir des perturbations comme les nausées, certains symptômes de grossesse assez fréquents, les nausées, la fatigue. Mais ça peut être des choses complètement différentes. Moi, je sais que j'avais très soif en début de grossesse ou des maux de tête, alors qu'habituellement, non. Donc voilà, ça peut être par des symptômes physiques. Alors, tu dis que c'est étonnant parce que tu dis que c'est les premières semaines les plus importantes, alors que c'est celles où on a finalement le moins de changements physiques ? Oui, en tout cas, au niveau prise de poids, peut-être. On peut avoir une rétention peut-être d'eau au début. Mais c'est vrai, on n'est pas prises par nos kilos au début. Mais oui, tout ça, ça... Tout le reste, le corps se met en fait en place pour accueillir. Oui, en préparation, il y a des femmes qui ont la poitrine qui augmente de volume, qui est plus douloureuse. Donc ça, c'est dans les premiers mois, les trois premiers mois. Tout ce qui est nausées, vomissements, ça peut aller jusqu'au quatrième, cinquième mois. En ostéopathie, en traitant beaucoup la base du crâne, en traitant le nerf vague, on peut aider à soulager ces femmes qui souffrent de nausées permanentes. Alors, peux-tu nous expliquer ce qu'est le nerf vague, rapidement ? Si on n'en parle pas assez, c'est vrai, et c'est très important. Le nerf vague, c'est un nerf crânien qui est issu du tronc cérébral et qui passe à la base du crâne, dans un orifice, et qui vient énerver, en fait, tous les muscles du système digestif, qui a un rôle aussi neurovégétatif. C'est un des nerfs crâniens, ils sont tous importants, il y en a douze, mais celui-là, particulièrement. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu celui-là qui peut être à l'origine des nausées pendant la grossesse. Donc en ostéopathie, on va pouvoir travailler ce nerf vague et libérer la base du crâne. Alors ensuite, au niveau du bassin, on travaille aussi des choses, j'imagine, pour faire de la place au bébé ? Alors, on travaille tout le périnée. Après, tout dépend des différents stades à lesquels on consulte. Si c'est par rapport, justement, à une douleur physique pendant la grossesse, ça va être en lien avec ça. Sinon, un petit peu avant l'accouchement, c'est bien de venir préparer son bassin pour l'ouverture, pour faciliter l'accouchement. Donc là, on va travailler sur toute l'ouverture du bassin, sur toute la colonne vertébrale. On va remonter même jusqu'au niveau du crâne, parce que plus on va être aussi dans un état de lâcher-prise, plus ça va être facile aussi pour accoucher, plutôt que d'être à cran. Donc ça va être encore un travail global. Mais oui, vraiment tous les bassins du sacrum jusqu'au ligament sacroillac. Est-ce que pendant la grossesse, c'est bien de consulter régulièrement son ostéopathe ou son chiropracteur ou que sais-je encore ? C'est bien d'avoir peut-être, je ne sais pas, une fois par mois ou une fois par trimestre ? Une fois par mois, je pense que c'est l'idéal. Après, au moins une fois par trimestre. Et sinon, vraiment à la... Moi, je dirais déjà préconception, mais après jusqu'à la fin. D'accord. Alors, d'un point de vue aussi psychologique, quand on a échangé, tu m'as parlé de quelque chose de très intéressant qui se passe au moment de la grossesse. Oui, c'est l'âme du bébé qui s'incarne. Et c'est vrai que ça, ça peut perturber quand même tout l'émotionnel de la mère. Souvent, à la fin de la grossesse, elle peut souffrir d'insomnie. Et c'est vrai que c'est à la fois le corps qui se prépare au réveil du bébé quand il va naître. Et c'est aussi vraiment le bébé qui s'incarne, qui prend sa place et qui s'incarne en tant qu'être. Et ça, l'âme du bébé, on peut en ressentir émotionnellement les effets dès le tout début de la grossesse ou elle se manifeste un peu plus tard ? Je pense que c'est plutôt au deuxième trimestre. Mais pareil, tout dépend de la sensibilité qu'on a. Parce que l'âme du bébé, elle est autour de nous neuf mois avant une conception. Donc voilà, après, tout dépend comment on est ouverte à ça. Mais souvent, ça se perçoit. Quand le bébé commence à donner des coups, etc., c'est qu'il est déjà un peu plus incarné. Neuf mois avant la conception. C'est vrai que là, ça va peut-être dépasser les systèmes de croyance de celles qui nous écoutent. Mais c'est bien d'avoir ça en tête. Il peut y avoir plusieurs âmes. Ah, intéressant à explorer. Moi, je me souviens très bien que pour mon fils, mon deuxième enfant, j'ai senti l'âme s'incarner, l'âme descendre comme descendre. C'était très bizarre, mais juste avant la conception, en fait. Donc, c'est vraiment impressionnant d'aller explorer toutes ces choses-là. Alors, après, au niveau de l'accouchement, là, évidemment, pour le corps, c'est un grand, grand bouleversement, un gros, gros effort. Alors, physiologiquement, qu'est-ce qu'il y a bien de préparer pour vivre ce moment ? En tant qu'ostéo, c'est ça ? Oui, oui. Écoute, toujours cette liberté de mouvement, plus on va avoir un corps qui est libre de mouvement, et mieux, c'est pour l'accouchement. Parce que, par exemple, si la tête est décalée sur un des côtés, droite ou gauche, en fait, la tête ne va pas appuyer sur le col et ne va pas faire des contractions suffisamment efficaces. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de vérifier cette zone du bassin pour rendre des contractions efficaces, pour que le travail soit, voilà, pas trop long non plus. et aussi pour que la mère ne souffle pas trop, ou du moins un peu moins que... Donc, c'est là qu'on voit que c'est important, quel que soit le choix qu'on fait du type d'accouchement, de pouvoir un maximum se mouvoir jusqu'à que ce soit plus possible. Mais disons que, voilà, se mouvoir au maximum et donc retarder peut-être la mise de la péridurale parce qu'après, on ne peut plus bouger. Donc, c'est très important pour que le travail se fasse bien. Et alors, d'un point de vue psychologique, pendant l'accouchement, qu'est-ce qui se joue en moi ? Alors, pareil, tout dépend un petit peu, je pense, si on est sous l'effet de la péridurale ou pas. Je pense que si on ne l'est pas, on contacte quand même une certaine force qui est difficilement explicable. Je ne sais pas si toi, tu... Je sais que tu as accouché sans péridurale, si tu as ressenti la même chose. Mais on contacte une certaine force. On peut même se mettre... Ça fait toujours rire mon mari, mais on peut même se mettre à chanter, à prononcer des sons. Qui aident à libérer. On est dans un état second, en tout cas sans péridurale. On a une connexion avec le bébé qui peut permettre un travail plus rapide. La pose de la péridurale, pour certaines femmes qui ont du mal à lâcher prise, ça peut les aider à ralentir le temps du travail. Mais sinon, ça peut vraiment prolonger et ralentir les contractions. Et ça a un effet sur le bébé aussi. Qui est ? À post-tréorie. C'est comme l'ocytocine. C'est des anesthésiants qui passent dans le corps de la mère. Des produits chimiques. Des produits chimiques qui passent dans le corps du bébé. Il naît déjà avec une surcharge de produits à éliminer pour son petit corps. Et tu parlais de mémoire qui se réveille à ce moment-là aussi ? Oui. Ça, ça s'inscrit pendant l'accouchement. On peut ne pas en avoir forcément conscience. Mais ça se ressent peut-être plus en post-partum. Des femmes qui peuvent avoir un petit baby-blouse, ne pas trop savoir pourquoi. Mais c'est juste que le fait d'avoir accouché, ça a réveillé certaines mémoires en elles. Pareil, consciente ou inconsciente, de leur lignée de femmes. Et c'est vrai que, voilà, des fois, on peut se ressentir vraiment déprimée, vraiment pas bien, pas à l'aise avec son corps, son rôle de mère. Mais ça, c'est pas forcément de leur faute à elles. c'est plus des, voilà, issus de leur lignée, des choses qui n'ont pas été travaillées. Et c'est à leur tour de guérir ça. Ça peut se faire accompagner, d'ailleurs, dans un travail transgénérationnel. Ou après, par l'haptonomie. L'haptonomie, souvent, vient aider si une mère a mal vécu son accouchement ou n'a l'impression de ne pas l'avoir vécu. L'haptonthérapeute, elle peut aider par tout un travail d'accompagnement, comme ça, de faire revivre l'accouchement. En postpartum. En postpartum. D'accord, intéressant. Et certaines ostéopathes le font. D'accord, très bien. Et justement, en postpartum, tu disais que c'était bien de faire quand même un bilan ostéo avant la rééducation du périnée. Pour remettre le bassin en place. C'est juste que je trouve que ça potentialise quand même la rééducation. Ça prend plus de sens. Déjà, ça peut nous aider à reprendre plus conscience de notre corps après l'accouchement. De prendre conscience de cette zone qui a pu être quand même traumatisée par l'accouchement. Donc, oui, c'est... Et puis, ça peut aider aussi à remettre les organes en place, relancer le transit. En postpartum, on voit aussi beaucoup de femmes qui ont des maux de tête, justement, par rapport à la prise de la péridurale. Donc, ça, ça vient vraiment... Voilà, aider à mieux se sentir, à être moins douloureuse après l'accouchement. Alors, pour celles qui vont découvrir ça bientôt, la rééducation du périnée se fait autour des six semaines. Et toi, tu indiques qu'un bilan ostéo peut se faire quoi, au bout d'une semaine ? Oui, très rapidement, si la femme souffre, si elle a des douleurs coxygiennes ou si... Voilà, ou si elle se sent toute ankylosée, toute courbaturée, ça peut se faire très rapidement. Je pense que c'est important de prendre ce temps. Pour elle, souvent, on passe un peu à côté, on privilégie vraiment le bébé, surtout si on a des problèmes d'allaitement, on se consacre vraiment sur le bébé. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir ce moment, justement, pour se réapproprier son corps. Et justement, en parlant de bilan ostéo, c'est bien aussi de faire ça à son bébé pour son nouveau-né, de le faire... Très tôt, pareil. Très tôt. Très tôt, si on souhaite allaiter, qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés qui ne sont pas forcément de notre faute. Il faut vraiment, je pense, déculpabiliser les mères pour ça. Souvent, c'est quand même dû à un problème de sussion du bébé, un manque d'ouverture de bouche, un frein de langue restrictif. Et donc, tout ça, en ostéopathie, en chiropraxie, on peut aider. Et même si on n'allaide pas, c'est quand même bien parce que quand le bébé passe le bassin, il peut avoir une épaule ou quelque chose qui se tord ou le crâne. Alors, ça, c'est physiologie. Mais c'est vrai que, donc, ça veut dire que c'est important pour le bébé d'avoir ce passage-là, d'avoir ce... Il y a un synchronisme comme ça qui se fait au niveau des os du crâne mais qui est vraiment très important pour lui. Mais comment... C'est vrai que tout bébé a des tensions au niveau du corps après un accouchement, même s'il était très naturel. Donc moi, je me souviens, pour ma fille, c'était... Elle avait trois jours quand elle a vu un ostéo pour la première fois. Donc, ne pas hésiter. Ce n'est pas contre-indiqué pour les tout-petits. Non, oui. Bien au contraire. Alors, Colline, déjà, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. J'avais envie de te demander maintenant comment on peut se réapproprier ce corps quand on a l'impression qu'il ne nous appartient plus. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai vraiment ressentie et qui est partagée par beaucoup de mon entourage aussi. quand on est fatigué, qu'on se dévoue à son bébé, comment peut-on faire ? Surtout, moi, je trouve que c'est important que ça passe par le toucher. L'ostéopathie peut faire du bien. Les massages ayurvédiques peuvent faire du bien aussi. Tout ce qui peut être massage, vraiment se masser soi et peut-être se faire masser en soins, ça peut être important. Moi, je sais que je pronassais le yoga, donc j'aurais tendance à conseiller d'avoir cette petite pratique. Il existe de plus en plus de studios de yoga qui proposent des cours de post-natal où on peut venir avec son bébé, on peut allaiter pendant le cours. Donc, tout ça, ça vient étirer un petit peu le corps. On reprend conscience de... On se réapproprie son corps. Et ensuite, il y a les respirations qui peuvent être intéressantes. La méthode de Gasquet est vraiment intéressante pour se replacer les organes en place. On appelle ça la respiration thoracique inversée. Et il y a une autre technique de yoga qui s'appelle le stomach vacuum. C'est une technique de respiration. Et pareil, ça vient renforcer les abdominaux, mais en méthode douce. Et ça vient aider à... Voilà, réorganiser les organes. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la question du poids. Parce que pour certaines femmes, c'est vrai qu'on ne retrouve pas tout de suite son poids d'avant la grossesse. Et avec le poids, justement, de la société sur ces injonctions-là qu'on a sur le corps des femmes, on peut se sentir très mal par rapport à cette prise de poids. Comment... Voilà, comment on peut se sentir mieux par rapport à ça ? Alors, déjà, c'est vrai que si on allaite, on déconseille quand même tous les régimes. Parce que l'allaitement, ça demande des dépenses énergétiques un peu plus importantes qu'une fin de grossesse. Donc, l'allaitement peut aider quand même justement par rapport à cette dépense énergétique qui est importante à faire perdre le poids. mais sinon, on n'allait pas reprendre la marche, peut-être doucement. Pour reprendre le sport, il faut quand même attendre six mois, six mois, pardon, six semaines minimum. Ah, c'est tout ? Au moins, rééduquer son périnée avant de reprendre le sport. Après, ça peut se faire par des exercices doux comme le pilates, le yoga. Et... Alors, par rapport au sport, il faudrait peut-être préciser quel type de sport parce que c'est vrai que si on fait peut-être des sports qui tapent sur le périnée comme la course à pied, ce genre de choses ou des sports d'équipe, c'est bien de ne pas le faire tout de suite. Le pilates, je pense que c'est une bonne pratique. Yoga post-natal, on commence déjà un petit peu à renforcer son corps. Après, le yoga vinyasa, voilà, différents types de yoga. Très bien. Alors, pour finir, Colline, je voulais te demander si tu connaissais des rituels qu'on peut pratiquer pour se réapproprier aussi son corps, peut-être chez Soas, pas forcément en allant à l'extérieur, mais voilà, des rituels pour prendre soin de son corps. Donc, il y a le rituel du ribozo qui se fait 40 jours après un accouchement. Ça peut être une thérapeute qui propose ce genre de soins, c'est des massages, ou alors, ça peut être en cercle de femmes ou cercle d'amis où, en fait, on prend soin de la mère 40 jours après l'accouchement. voilà, on peut s'amuser à mettre des bougies, à faire un goûter, à partager son expérience de l'accouchement. Voilà, ça peut être un moment très sympa entre femmes. Il y a tout ce qui est yoga. Voilà, de nouveau. J'ai vu, d'ailleurs, récemment, une pratique de bain de siège avec des fleurs qui étaient très belles. Donc, voilà, c'est bien d'aller aussi explorer un petit peu les ionistimes. Voilà, sur les réseaux, est-ce qu'il peut se faire en postpartum ? Est-ce que, pour un peu réenchanter cette période qu'on appelle très joliment le mois d'or mais qui est souvent vécue comme un mois d'enfer si on ne s'y prépare pas ? Donc, voilà, un peu réenchanté avec des rituels très beaux, très doux pour la mère et le bébé. Super. Alors, du coup, je voulais conclure avec toi, Colline, sur les trois points importants à retenir de cet épisode par rapport à son corps, ce corps qui est si chamboulé pendant la grossesse et le postpartum. Moi, je pense qu'il faut accueillir cette expérience qui est magnifique, qui est métamorphose et qui est unique. Donc, je pense qu'à vraiment accueillir et apporter beaucoup plus de présence, de conscience, ça peut être un vrai chemin, je trouve, de développement personnel. même la parentalité peut être source de développement personnel. Donc, c'est une période très riche. Il se passe beaucoup de choses émotionnellement. On vit beaucoup de bonheur et à la fois par la fatigue ou par le travail, on peut être vite pris et stressé. Mais ça peut être vraiment vécu comme une belle période pour se découvrir soi-même. Alors, est-ce que tu aurais un autre conseil à retenir peut-être sur se faire entourer, bien entourer ? De thérapeute, d'amis. Pour moi, je trouve que vraiment le contact qui passe par le corps, par le toucher comme l'ostéopathie, comme les massages ayurvédiques, comme la chiropraxie ou le yoga, je trouve que ça aide vraiment bien à s'ancrer et à vivre au mieux ce changement corporel. Se faire toucher pour être bien entouré dans sa bulle, très important. Et enfin, un peu accueillir, lâcher, s'en remettre un peu à plus grand que soi pour accueillir ce qui nous arrive. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Coline, pour cette jolie parenthèse que nous allons désormais refermer. Et un grand merci à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Peut-être que vous allez prendre quelques notes pour conclure et retenir ces bons conseils partagés par Coline. Peut-être que vous allez prendre une petite respiration, un petit temps de méditation pour bien intégrer toutes ces recommandations qui ont rapport avec notre corps. Voilà, offrez-vous ces quelques instants avec votre ventre arrondi ou votre petit. Et de notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostim, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si Mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostim, la marque de lait infantile bio et Radiomédecine Douce à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.